... Je m'appelle Jari So, je suis élève en classe de Terminal S1 au lycée scientifique d'excellence de Durbel. Je m'appelle Bawo So, je suis élève en classe de Terminal S3 au lycée de Nanima Moulaye. Je m'appelle Bawo So, j'ai 17 ans, j'habite à Pékin, Dakar et je suis élève à la maison d'éducation Mariam Badegore en classe de 1er et 100. Daniel André So, j'ai 17 ans et j'habite à Yomble, à la cité Comico. Je me suis présenté en anglais. Il y avait un de mes amis qui me disait que voilà, tu n'auras pas des chances de remporter le concours. Et le plus souvent, ce sont les écoles bilingues qui remportent les épreuves. Donc après, quand on m'a dit que j'étais le premier en anglais, avec aussi l'accessive en histoire, j'étais au début vraiment très surpris. Et ensuite, voilà, j'étais vraiment très content dans la famille, tout le monde était content. Ce jour-là, je me suis dit, Alhamdoulilah, voilà. Je me suis dit que tout le travail que j'ai fait a fini par se transformer en vraiment, en une distance. Après avoir reçu les résultats, j'ai été très heureuse. Je me suis laissée envahir par un sentiment de devoir accompli. Ce fut un grand honneur pour moi, pour ma famille, pour ma mère, spécialement ma mère. La banlieue, la Casamance, où je suis d'origine, certes, je ne connais pas, mais je voulais remercier très bien aussi. En parlant de citoyenneté ou bien de civisme, nous avons vu tout de suite, déjà avec le match, les compétitions de la Cannes. Cette année, nous avons vu la solidarité qu'il y avait entre les citoyens, les supporters sénégalais. Ils avaient beaucoup de courage et d'espoir. Nous avons vu le peuple sénégalais vivre près d'un même sentiment de fierté nationale. Nous avons ça en nous. C'est une preuve que nous pouvons être citoyens si nous le voulons bien. Et cette citoyenneté, ce civisme, nous devons l'appliquer à d'autres domaines, pas seulement le foot. Nous tous, nous avons un devoir, des droits à respecter. D'accord ? Il faut toujours se lancer et travailler pour le Sénégal. Il y a effectivement une richesse ici, parce que nous le voyons entre le cousinage à plaisanterie, avec les différentes ethnies, les serrières, les diolas. C'est une vraie richesse, parce que c'est surtout en étant différent que l'on peut être plus soudé. L'éducation, en général, c'est un droit humain fondamental pour tous les enfants. Particulièrement, c'est le défi. Certaines personnes veulent à chaque fois imposer un sentiment d'infériorité du côté féminin, sans vouloir me faire passer pour un féministe. Les filles méritent une éducation, comme chacun de nous. Il faudra que les parents, surtout les parents de jeunes filles et de futures jeunes femmes, puissent les sensibiliser et leur apprendre que nous pouvons avoir une place au-devant de la scène, que nous pouvons faire aussi des résultats, tout aussi bien que les garçons. Nous en sommes la preuve. La science est un domaine très avancé, et que, voilà, c'est un domaine qui est très important aussi, parce que c'est en quelque sorte une zone polarisatrice. La plupart de tous les autres domaines convergent vers, en quelque sorte, la science. Mais il ne faut pas la cultiver ou bien l'ériger au détriment de la littérature, parce que, comme on connaît cette célèbre assertion, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Inciter les élèves à engager, à affronter les matières scientifiques, nous permettra au moins d'améliorer notre situation. Car qui parle de science, parle d'ingénieur, parle d'action. Et le monde a besoin d'action. Moi, j'ai toujours aimé la technologie. Depuis mon enfance, j'ai regardé des documentaires, sur les avions, comment on a conçu ça, les voitures, etc. Et j'ai toujours eu cet engagement de devenir un ingénieur, concevoir des produits et faire quelque chose pour mon pays. Je m'intéresse aussi à la biologie, à la génétique, à la bioinformatique. À l'ingénierie, et je sais que notre système éducatif est très performant et me permettra de pouvoir valser entre toutes ces filières. Le monde est ultra connecté. On est très connecté. Les réseaux sociaux, même s'ils sont mal vus, ils peuvent effectivement perturber leur cycle ou bien leurs études. Mais quelquefois, ils permettent à certains élèves de travailler ensemble. C'est une très belle invention, une très belle manifestation du génie humain. L'Internet, tout ça, qui constitue aujourd'hui le monde virtuel dans lequel nous nous plongeons corps et âme. Mais lorsqu'on a un abuse, ça peut devenir très négatif sur nos cycles scolaires. Un secret, je n'en ai pas vraiment. Je crois que l'essentiel, c'est juste la compréhension. Dans la vie, il ne faut pas apprendre pour apprendre, il faut chercher à comprendre. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour réussir. Nous avons la jeunesse, nous avons l'intelligence, la volonté, la détermination et le plus important, le talent. Au Jeune de la banlieue, je lance un appel. Il n'est pas trop difficile ou bien impossible d'être un lauréat au concours. Il faut juste du travail, beaucoup de travail et de la détermination. Ce qui m'a vraiment inspirée et marquée, c'est le vécu de son excellence, le président Macky Sade. Car étant né et avoir grandi dans une famille modeste, il est devenu aujourd'hui le président de la République du Sénégal. Donc ceci a fait preuve de courage, de volonté, de confiance en soi, de dignité et d'ambition. Sous-titrage ST' 501